salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore une fois sous un soleil radieux donc on se retrouve tout simplement pour les quatre favoris de la boxe 40 donc la boxe de noël donc déjà écoutez j'aimerais vous souhaiter à tous et à toutes des joyeuses fêtes de fin d'année j'espère que vous allez pouvoir profiter que vous allez pouvoir vous retrouver votre famille voilà faut toujours en profiter c'est le bon moment en tout cas pour ça vraiment de très bonnes fêtes de fin d'année à vous tous comme d'habitude je vous le redirai jamais assez à l'intérieur de chaque box vous avez le petit fichier mag je vous invite toujours à le regarder dedans vous avez des infos vous avez le tableau des têtes plombées vous avez un petit peu tout et surtout vous pouvez contrôler que vous avez les bons leurs dans votre boxe n'hésitez jamais à regarder ce petit fichier mag ça vous permettra toujours d'en apprendre un petit peu plus nous on va gentiment commencer avec le premier produit qui n'est autre que le gravity crank de chez savage gear donc pour la boxe médium c'est une nouveauté qui normalement devrait dispo en magasin ou devrait arriver donc un très joli crankbait qui avait quasiment pas de crankbait de cette taille là chez savage donc c'est un peu une nouveauté un joli crankbait avec une bavette bien carré devant un joli coloris fire tiger comme ils savent bien en faire c'est pas le truc le plus original du monde mais l'avantage c'est que c'est un bon rapport qualité prix c'est ça le gros avantage chez savage c'est que pas trop cher vous allez voir ça nage bien ça se lance bien au niveau des poissons ciblés ça va s'adresser à tout à de la perche à du brochet à du cendre à du black bass du cheven s'il a très faim dans tout cas vous m'avez compris voilà c'est vraiment une taille de crank très polyvalent il est flottant on passe sur l'animation vous allez voir comme toujours avec un crank pas très compliqué l'animation porte son nom le cranking il ya un bon transfert de masse on a entendu claquer je sais pas si vous l'avez entendu avec le micro ça claque ou ce bien ça se lance honnêtement bien j'ai pas fouetté je suis déjà là largement un bon 20 m devant moi première animation du cranking ça tire bien dans la canne là honnêtement on a un truc qui dépasse pas mal de flotte je crois que ça va dans les deux mètres donc voilà du cranking pur et dur faut pas se prendre la tête avec ça ça marche très très bien et on sait jamais si un petit poisson qui pouvait venir nous voir donc ça c'est première animation toute simple donc ça c'est vraiment l'animation de base avec un cran que vous le savez moi j'aime beaucoup l'écran que ça va être battre du terrain ça prend un peu tous les poissons vous pouvez vraiment pêcher un peu voilà en éventail vous faites vraiment toute votre zone ça va vous permettre de de savoir s'il ya des poissons actifs c'est vraiment à l'heure qui est fait pour ça deuxième animation ça va être le même principe mais avec des potes ça se lance vraiment super bien maintenant je crois qu'il fait 14 grammes si j'ai bien vu donc c'est quand même un poids bien sympa pour un crank du cranking et des pauses même chose pourrait faire des pauses plus ou moins long après voilà c'est à vous de voir et vous pourriez des fois varier la vitesse de récupération c'est à dire qu'en gros après votre pause pour faire un départ bien rapide hop vous refaites votre pause et ainsi de suite donc là c'est vraiment voilà par animation pas très très compliqué c'est juste une variante mais généralement il a toujours souvent y avoir une animation de base le cranking et ensuite après vous allez dériver un peu de cette animation là pour essayer de faire des choses différentes et ensuite l'autre animation je l'a fait un peu depuis le début c'est ce qu'on appelle le bottom tapping bottom tapping en fait déjà ce qu'il faut avoir c'est quand même un leurre avec une bavette relativement proéminente parce qu'en gros quand votre leurre va aller toucher le fond parce qu'en fait c'est un peu le principe c'est qu'on va faire en sorte que votre leurre vienne taper sur le fond mais en gros faut que la bavette elle protège bien les hameçons et donc en gros votre leurre va faire comme ça il va taper à chaque fois et en gros bah là par exemple vu qu'on est sur un endroit où il y a quand même j'ai l'impression pas mal de vase au fond bah à chaque fois en fait il va venir déplacer des sédiments et si vous pêchez sur des cailloux c'est encore mieux à chaque fois qu'il va toucher un caillou il va partir un coup à droite un coup à gauche un coup à droite donc ça va vraiment faire une âge très erratique et souvent ça peut faire la différence sur des poissons sur des poissons bas qui ne sont pas décidés la petite particularité c'est bien sûr il faut que votre leur plonge un petit peu plus profondément que la profondeur que vous avez imaginons vous avez trois mètres de fond si vous mettez un cran qui plonge à deux mètres cinquante ça va pas marcher il vous faudra un leurre qui aille à trois mètres cinquante quatre mètres pour votre leur vienne taper sur le fond et du coup faire l'animation que je vous ai dit là je pense il va dans les deux mètres doit avoir un mètre et du coup ça va très bien donc on le relance et en fait vous allez le sentir dans votre canne et vous allez mouliner évidemment vous allez vraiment sentir une résistance donc là hop et là voilà là maintenant je sens que je suis sur le fond et donc je sens je tape dans des trucs et qu'à un moment il va un coup d'un à droite un coup à gauche donc en haut vous pour ramener tout doucement et en fait vous laissez votre leurre évoluer mais sur le fond temps en temps vous pouvez l'arrêter et le faire recommencer sur le fond mais voilà c'est vraiment une petite variante qui honnêtement sur les perches ça peut des fois très très bien marché la preuve je suis dans les cailloux donc du coup là il se déplace gentiment et les crancs honnêtement c'est fait pour ça après aussi vous pouvez des fois pêcher un petit peu dans un endroit encombré pareil la bavette du cran que normalement est censé un petit peu le protéger donc voilà c'en est tout pour ce produit là on passe directement sur le produit suivant produit suivant c'est simplement le heat stick de chez berkeley donc une nouveauté aussi qui doit être sorti ou qui doit être en train de sortir en tout cas dans les magasins que vous devriez pouvoir retrouver rapidement soit sur internet soit dans vos magasins préférés donc c'est une sorte de petit jerk jusque là rien de très fou fou première particularité les montants names sont simples names sont simples avec ardillons donc comment ça rajoute une petite sécurité si vous à un moment vous pêchez sur des parcours je pense à la truite où ces hameçons simples sans ardillons vous écrasez les ardillons mais là ça se destine plus je pense à de la perche à du cheven même si vous pouvez pêcher de la truite avec donc ça c'est la première particularité c'est cool c'est relativement rare d'avoir des leurs montants d'un hameçon simple et la deuxième particularité c'est ce qu'ils appellent les flash disques je pense que vous le verrez au niveau peut-être des gros plans les flash disques en gros en fait c'est simplement le poids du leur en fait l'endroit où le leur est plombé qui est apparent mais la petite particularité je sais de vous le montrer à la gopro la petite particularité en fait c'est que ça aimait des flashs lumineux je pense que c'est pour ça qu'ils ont appelé sa flash disque c'est qu'en gros ça remplit deux fonctions déjà le poids est vraiment vers le bas du leur donc ça a quand même lui donner une âge je pense un petit peu différente et ensuite vu qu'il brille en gros quand leur va faire des droites gauches il va émettre des flashs lumineux vers le bas est ce que ça rajoute quelque chose de fondamental je ne sais pas mais en tout cas c'est la petite nouveauté et c'est toujours ça à prendre au niveau de l'animation vous allez voir rien de foufou déjà je vais essayer de vous le faire nager hop normalement ça doit nager oui bon ça nage sacrément bien linéaire franchement pour un petit jerk regardez moi ça comme ça nage tout seul première animation ça va être simplement et ça se lance vraiment bien alors que là j'ai une canne pas vraiment adapté c'est une sorte de 5 20 mais qui lance bien le leur est très léger et ça part tout seul donc première animation la vue nage très bien en linéaire on va en profiter lancer amené en linéaire du cranking tout bête du pur et dur on va encore une fois on va pas les inventer des trucs très compliqué quand vous débutez des fois débutez avec des animations simple ça vous permettra tout aussi bien des fois de prendre du poisson donc ça c'est la première animation deuxième animation d'ailleurs je voulais déjà montré en vidéo ce qu'on appelle l'animation en twitch donc en twitch surtout la sériement à l'heure qui s'y prête bien c'est vous faites votre ramener en cranking et en plus en même temps vous mettez des petits tirés donc en gros up des petites tirés dans votre canne pour les cannes haute cas de basse là je fais canne basse que du coup je suis en hauteur et en fait à chaque petite tirée le leur va se désaxer montrer ses flancs et donc là en plus grâce à ces petits flash disc ça va peut-être encore rajouter un petit peu plus d'attrait pour les poissons on fait des petites tirées comme ça tout simple et ensuite la dernière animation ça va être l'animation en jerk le leur porte le nom c'est un jerk donc on va animer en jerk la même chose mais vraiment en plus bourrin donc là on va y aller un peu plus un peu plus fortement donc tout simplement on met des grosses tirées et en fait à chaque tiré le leur va faire droite gauche droite gauche pour le faire canne haute comme ça vous le voyez un peu mieux voilà et je peux refaire comme ça canne de côté ou canne basse et à chaque tiré le leur va faire des droites gauche et donc après la variante que vous pouvez rajouter à chaque fois c'est faire des pauses ça je voulais je voulais pas dit juste avant mais prendre vous pouvez faire votre animation twitch donc en gros vous lancez vous faites vos petits twitch vous faites une pause et vous repartez avec vos petits twitch et ainsi de suite pour faire une pause vous pouvez continuer ça c'est vraiment après à vous de varier à vous d'essayer et après à vous de trouver ce qui marchera le jour où vous allez pêcher donc voilà vraiment un petit leur sympathique qui apporte quelques nouveautés les petits dames sont simples les petits flash disque sur le dessous vous nous direz ce que vous en pensez j'espère que vous arriverez à prendre du poisson avec et non pas sur le produit suivant le produit suivant c'est tout simplement on peut l'appeler je pense qu'on va passer une tartine c'est enfin moi personnellement j'adore ce genre de truc là donc en plus dans un magnifique coloris rose honnêtement c'est rare surtout vous allez voir au niveau de la palette c'est une palette bicolore donc en gros vous avez un coloris bronze sur la face et enfin sur le pile et de l'autre côté vous avez sur la face un coloris rose donc c'est simplement un gros spinnerbait vraiment très joli très bien fini au niveau des poissons ciblés bon bah ça va s'adresser principalement à du brochet du silure aussi mais voilà comme d'habitude la box big bet c'est vraiment plus ciblé sur du gros brochet bien évidemment on va voir le matériel adapté je pense que ça va pas mal tirer dans la canne et au niveau de l'animation vous allez voir rien de très compliqué je vais vous le faire nager devant ce que je pense que ça doit très très bien nager j'ai l'impression d'avoir un avion à hélice qui me qui tire sur ma canne c'est ouf ça nage trop bon enfin en même temps voilà vu la taille de la palette c'est ça peut pas ne pas nager c'est juste pas possible ça nage juste trop trop bien au niveau de l'animation là vraiment ça va être le truc le plus simple du cranking hop là on lance ça et on ramène en cranking ça va encore honnêtement se tire pas tant que ça dans la canne c'est juste qu'il met vraiment des gros un tracteur vraiment franchement je m'attendais vraiment à pire il n'y a pas besoin alors l'important que la canne est relativement raide elle n'est pas vraiment adapté à pêcher au spinnerbait honnêtement ça va c'est clairement pas pire ça se fait bien donc voilà animation cranking et après les variantes que vous allez pouvoir faire si avec ça il ya un poisson dans le lac qui me voit pas mais franchement variante que vous allez pouvoir faire c'est simplement varier votre vitesse de récupération donc soit vous pouvez faire comme j'ai fait là c'est à dire très lentement là où il nage déjà alors que je sais pas si vous voyez je vais vraiment tout doucement avec le moulin d'ailleurs je m'accroche ou sinon vous pouvez aller beaucoup plus vite ou un entre deux c'est vraiment juste la variante que vous allez pouvoir faire avec ce type de alors là c'est soit tout doucement ou soit plus vite après voilà il n'ya pas il n'y a pas 40 mille choses à faire mais voilà en tout cas c'est à l'heure de réaction qui devrait faire sortir du gros brochet ou dix grossilures et théoriquement quand vous allez prendre une boîte avec ce produit là je pense que vous allez la sentir passer donc voilà un très joli produit moi honnêtement j'aime beaucoup dans sakura c'est une marque que j'affectionne quand même particulièrement qui je trouve font des bons produits avec un bon rapport qualité prix donc voilà n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce produit là et non pas directement sur le dernier produit dernier produit de la des box de noël donc le favori de la box saltwater c'est simplement le westin magic minot à l'heure très jolie honnêtement avec de très jolie finition vous le verrez au niveau des gros plans ça westin dessus je trouve qu'ils ont ils ont vraiment une gamme qui est belle c'est bien fini ça nage bien les coloris sont adaptés enfin c'est voilà c'est vraiment un très joli produit en plus c'était une nouveauté de cette année qui est sorti je crois il ya quelques mois donc c'est bien évidemment leur monté en hameçon texan avec bien évidemment le passage texan à l'intérieur donc à l'heure qui va pouvoir passer à peu près n'importe où ça se destine à la pêche du bar principalement et bien évidemment vu qu'il est texan vous allez vraiment pouvoir passer dans des endroits encombrés au niveau de l'animation je vais déjà vous le faire nager juste devant mais je pense que ça nage très très bien ça nage tout doucement c'est un très joli rolling encore une fois vraiment là on a vraiment un très joli rolling alors que là je vais vraiment pas vite et on voit vraiment bien les flancs du leur à chaque fois alors qu'il a le dessus noir et les flancs gris et c'est vraiment très sympa donc première animation la plus simple comme d'habitude je pense que vous avez l'habitude ça fait deux fois habitude même 3 du coup c'est l'animation en cranking c'est tout bête vous lancez vous ramenez quand vous débutez ne vous prenez pas la tête à vouloir faire des des trucs que vous avez vu sur telle ou telle vidéo qu'on vous a dit comment c'est simple ne vous prenez pas la tête essayez déjà empêchant simplement de prendre du poisson et ensuite vous pourrez peut-être vous amuser à faire des trucs plus compliqués et à essayer de comprendre plus de choses donc sa première animation toute bête ensuite on va faire de l'animation en dents de scie ou en traction on entend aussi souvent ça donc là ça va être tout bête on va prendre contact avec le fond en tout cas laisser son leurre descendre dans la couche d'eau bannière détendue je vous le rappellerai jamais assez quand la bannière se détend c'est que votre leur a touché le fond si vous avez une carte sensible vous avez carrément le sentir dans votre cas vous sentir une sorte de relâché comme si vous y avait un poids qui se pose sur le fond et le sentir dans le carbone de la canne et donc voilà dès que votre bannière est tendue vous pouvez commencer votre animation donc là vous allez faire une grande tirée on le faire monter on récupère sa bannière et on l'accompagne à la descente au cas où on prenne une boîte à la descente on le fait remonter on récupère bien la bannière les centres ça on y pense c'est très important parce qu'une fois sur deux vous allez prendre les boîtes à la descente et si votre bannière est complètement détendu vous n'allez pas la sentir et le temps que vous la sentiez vous allez ferrer dans le vide et le poisson ciao animation traction dents de scie toute bête rien de très 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 compliqué voilà hop là et il est revenu donc voilà produit très sympathique en même temps chez westin c'est pareil niveau finition c'est rare qu'on soit déçu profiter vraiment de l'avantage que soit monté en texan bah pour l'envoyer dans des endroits où vous auriez peut-être du mal à envoyer un leur dur ou à l'heure montée qu'une tp classique c'est fait pour ça je vous dis pas vous allez pas le perdre parce que si jamais prendre la tête plombée passe entre deux cailloux bon il va rester bloqué mais en tout cas vous avez moins de chances de perdre un leur monté en texan qu'un leur dur ou qu'un leur monté avec une tp classique voilà j'espère que ces box de noël en tout cas vous auront bien plu moi en tout cas je me suis régalé à choisir les produits j'ai vraiment essayé de vous choisir des box avec pas mal de nouveautés on a vraiment essayé de faire ça du mieux qu'on pouvait je vous le répète encore une fois passer vraiment de bonnes fêtes de fin d'année profitez-en c'est vraiment le moment où on peut être en famille donc profiter vraiment de ça c'est très important nous on se retrouve du coup l'année prochaine en tout cas pas pour la vidéo des favoris de janvier et je vous dis à très bientôt tchouz tout le monde et